Maman, les choses se passent ici, déo! Venez entendre! Voilà la nouvelle méthode! Hé hé! C'est très, très! Avant deux sujets aujourd'hui, la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur cette chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner sur cette chaîne. Oui, aujourd'hui, nous avons deux sujets. Restez juste là. Le premier sujet, nous allons parler de cette vidéo virale qui circule sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. J'ai dit pourquoi ne pas mettre ma famille, donner les nouvelles tactiques, les nouvelles méthodes, comme je peux dire, à mes fans. Ok, voilà cette vidéo circule. Il y a un monsieur qui est sorti en faisant cette vidéo, donc, pour sensibiliser les gens. Que voilà, il travaille où on envoie de l'argent. Donc, il paraît que ce n'est pas en Afrique, mais où il travaille, les gens viennent là-bas envoyer de l'argent en Afrique, les Nigériens, les autres pays et tout et tout. Que voilà, alors, quelqu'un est venu pour envoyer l'argent. Et lui, en prenant cet argent, la manière que la personne lui a tendu l'argent, lui aussi, il a pris du même côté, là, comme il est en train de compter, comme vous voyez là. Donc, comme il a reçu l'argent, il a une fois plié, comme on plie souvent pour compter, là, non. Il a compté de l'autre côté, c'est sorti 18 000. Mais, il garde, après, il revient encore, dit, mais je vais encore compter l'argent, c'est là. Qui ne sait pas ce qu'il arrivait. Mais le voilà, donc, il reprend l'argent. Il compte, ça sort toujours 18 000. Ah ah, il voit, c'est un peu épaissé, là, en haut. Mais le bas est si petit. Mais il se demande que, mais c'est comment. C'est là, il tourne l'argent envers, il compte le bas. Quand il compte le bas, ça sort 9 000. Il dit, mais c'est comment. Ça, c'est quoi, je n'ai jamais vu les choses comme ceci en pleine journée. C'est là, il commence à compter l'argent un à un. Donc, il voit que, voilà, la personne qui est venue lui donner de l'argent, donc, il y avait les demi-démi-billets à l'intérieur. Donc, les demi-billets, là, faisaient que l'argent sortait du suite, mais de l'autre côté. Mais quand il tourne, alors, de l'autre côté, ça sort 9 000, puisque c'était les billets, donc, un billet, là, non. Il dit, yeah, ça, c'est encore que manière, ça. Ça, c'est encore que jao, que la personne est venue lui donner comme cela. Et que, même en passant, il ne sait même pas si les demi-billets, là, sont les vrais billets, que ça, c'est encore quoi. Ça l'a tellement dépassé jusqu'à ce qu'il a dit, oh, je vais aussi faire la vidéo pour sensibiliser les gens que voilà les nouvelles méthodes maintenant. J'ai aussi dit, pourquoi ne pas vous montrer, donc, vous voyez, non? Quand il tourne, là, il compte, ça sort de 8 000. Mais quand il tourne, encore, il compte, ça sort 9 000. Là-bas, il dit, yeah, la famille, vous avez déjà vu ça, t'as. Parce que même moi qui parle, là, yeah, 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 j'ai ouvert ma bouche comme si, j'ai dit, yeah, 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 c'est comme ça, les choses se passent ici, dehors. Vous voyez comment il compte, non? Il dit bien, quand il compte du côté, là, ça sort de suite. Mais il tourne, alors, il compte, ça sort 9 000. Hé, hé, maman, l'odéon s'y est dû, je vous assure. Hé, hé, pourquoi ne même pas faire quelque chose? Pourquoi aller saluer vos vies, saluer vos futurs, saluer vos futurs de vos enfants? Parce que ça travaille les choses comme ceci. Peut-être quelqu'un qui est là-bas, il cherche son petit pain. Vous venez faire les choses comme ceci. Il peut mettre les pieds à terre que voilà, voilà, jusqu'à ta génération et tout, et tout. Vous connaissez, non? Surtout les nigéants, quand ils vous donnent ça, là, ça ne s'efface pas facilement, hein? Ça suit vos générations. Quelqu'un est là pour prendre son petit pain pour travailler. Vous venez lui donner le genre d'argent, c'est là, hein? Là où il est là maintenant, s'il met ses pieds à terre, il dit quelque chose qui va suivre votre génération. Vous allez dire, oh, on a fait quoi qui? Oh, pourquoi moi? Oh, ceci, ceci, s'il vous plaît. Méfiez-vous de ce que vous faites, oh. Méfiez-vous, ça ne vous prend pas, ça va prendre vos enfants, vos générations, oh. S'il vous plaît, méfiez-vous. Les choses comme si ce n'est pas bon. Celui qui fait même les transferts d'argent, là, est-ce que vous connaissez le manque que vous avez donné à cette personne? Ouais. Allons sur le deuxième sujet concernant notre tata préférée, Raïssa, oui. J'ai vu ce sujet depuis l'autre jour sur les réseaux sociaux, mais comme j'étais pris avec les autres Kongossais et tout, je n'ai pas pu parler de ça. La famille, les choses se passent ici, d'ailleurs. Donc, selon ce que j'ai entendu sur les news et tout et qu'on sort, donc, il paraît qu'à l'âge, lui, OK, cette dame vivant aux États-Unis, particulièrement Atlanta, là, voilà, qui travaille en tant que banquier, selon ce que j'ai compris, OK, et de là où elle travaillait, elle avait les PB avec son patron, le manager et d'autres. Donc, ça faisait en tout trois personnes. Donc, il paraît qu'on l'a licencié, oh, je ne sais pas, de le français, on l'a licencié, OK, et de là, ça ne l'a pas plu. Bon, à l'âge, on lui devait de l'argent et tout est consens. Et on l'a encore licencié, vu que c'était son seul travail. Vous connaissez, en Europe, même en Amérique, tout est consens, Royaumes-Unis, pour trouver un bon travail, c'est de la chance aussi. Et ça, ce n'est pas mérite, quoi, ce n'est pas comme à l'Amérique, parce que tu as l'OSEP, tu deviens, je vais dire quoi, tu deviens quelque chose de grand, non. Donc, ce n'est pas mérite pour avoir ce genre de travail. Et de là, alors, voilà, on a licencié comme cela, avec tous ces PBQ, là, sur sa tête et tout, et consens, elle n'a pas voulu prendre. Et vous connaissez qu'en Amérique, on accepte le pauvre pauvre, vous connaissez déjà, non, donc vous voyez même les enfants, à l'âge de, vous avez vu, je n'ai pas soin que j'ai fait cette vidéo ici, l'enfant de 12 ans qui a envoyé sa mère rejoindre ses ancêtres dernièrement en Amérique, là-bas. Donc, en Amérique, on a licencié ça, le genre que chacun peut acheter, il met à la maison, tu veux-tu faire de ça ce que tu veux, c'est ton problème. Donc, voilà, alors, cette Raïssa, elle n'a pas voulu accepter, vu qu'elle avait sa part de PBQ, et vu que c'était son seul travail qu'elle comptait sur ça. Bon, elle s'est dit peut-être que c'était une histoire de racisme et tout, et elle n'a pas pu supporter le fait que, voilà, on lui met des hauts, juste comme cela, sans excuse, selon elle, et selon les réseaux à l'âge, je lui ai oké. C'est-à-dire que, là, elle a dit que, maman, à l'heure, cela, je ne peux même pas accepter, elle a pris le pot au pot, je vais juste mettre comme cela, elle a donné, pam, donc, elle a fait cela jusqu'à ce que deux personnes ont rejoint les ancêtres, et l'autre personne était encore là pour dire, oh, ou je vais rejoindre, ou je ne vais pas rejoindre. Et c'est-à-dire, là, alors, elle, elle a plié ses gars à Mosgo, elle voulait déjà prendre le marathon, sans connaître que ce n'est pas une histoire de blague. Donc, avant de dire exiter, on a dit, mademoiselle, est-ce qu'on peut vous voir, est-ce qu'on peut parler avec vous, est-ce que, est-ce que, est-ce que, comment vous appelez, Raïssa Kenge, bon. Madame, on a envie de parler avec toi pour quelques instants, et de là, on a mis à Tchakak derrière les bars. On l'a pris comme cela quand elle voulait faire l'exit, donc, quand elle voulait sortir de Atlanta, quoi. Et de là, j'ai dit, ouais, quelles choses se passent ici, d'ailleurs, c'était pas la meilleure façon, notre tantine préférée. Même si, on dit toujours que tout ce que Dieu fait est bon. Même si, ton patron, ou quoi que ce soit, il ne sait pas si cette histoire est vraiment vraie, bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a autre histoire derrière ça, ou bien, peut-être que ça peut être la bonne version. Bon, je ne pense pas que c'était la meilleure solution, puisque, on sait qu'un être humain n'a jamais créé un être humain. Donc, c'est Dieu seul qui pouvait les juger. Pourquoi, alors, ôter la vie des gens que tu ne peux pas donner même un petit doigt. Donc, il fallait laisser, ou bien, tu les amènes au paquet, ou bien, si c'est un peu un jarre, je sais que la justice pouvait faire quelque chose. Bon, te lever un grand matin, prendre le popo, non, 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 ce n'est pas la meilleure solution. Je dis toujours ici, là, il y a la justice pour ça, quoi. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et n'hésitez pas de liker, de partager cette vidéo massivement. Et excusez-moi pour les petits, petits fautes, là, vous connaissez, on fait souvent le Congo, ça, comme c'est là. Ah, refacer, recommencer encore, c'est la merde. Donc, à bon entendeur, salut!